Bienvenue sur le plateau de UTV Miracle Ouvre ton Ciel, émission pionnière de ces deux tribunes d'expression spirituelle. Grâce et bénédiction à tous ceux qui confessent Jésus Christ comme Sauveur. Ascension et Assomption, les deux mots se ressemblent, mais l'ascension désigne la montée de Jésus Christ au ciel, comme le décrivent l'évangile dans Luc chapitre 24 verset 50 et dans Marc chapitre 16 verset 19. A Bétanie, Jésus Christ bénit ses apôtres et se sépare d'eux. Il disparaît et n'apparaîtra plus jamais à ses apôtres. Cette montée au ciel de Jésus Christ est fêtée 40 jours après celle de Pâques. L'Assomption est un mot inventé par les chrétiens qui croient que Marie, la mère de Jésus Christ, est montée au ciel après sa vie terrestre sans avoir connu la dégradation du tombeau. Selon cette doctrine, de même que la Bible parle de la promesse faite à Ève que sa descendance écraserait le serpent, et c'est dans Genèse 3 verset 15, de même, Marie que l'évangile présente comme la nouvelle Ève sera unie à celui qui sera victorieux à la fois du péché et de la mort. Le pasteur Serge Cassi que nous recevons sur ce plateau va essayer de faire la nuance entre ascension et ascension. Le pasteur Serge Cassi est pasteur principal de la mission évangélique de l'unité qui a son siège à Vitry-sur-Seine. C'est à côté de Paris. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Mambo. Comment devrait-on vous appeler bishop, apôtre, évangéliste, puisque vous dites vous-même que vous avez un ministère apostolique ? Oui, je suis pasteur Cassi, je suis pasteur Cassi, mais j'avoue que je ministre un peu dehors, un peu dans les nations, en apôtre. C'est pour cela que vous voyez un peu sortir de terre ces différentes missions et la formation que je retrouve au pasteur que je forme et que j'envoie. Alors, parlons-nous un peu en deux minutes de votre Église. La mission évangélique de l'unité, c'est quoi ? En deux minutes, résumé. Alors, la mission d'une unité, le nom d'une unité est venu d'une vision, est venu d'une vision que Dieu m'a montrée. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, cette mission-là, ce nom-là, est sorti d'une cellule qu'on appelle la cellule d'unité depuis la Côte d'Ivoire. Donc, le fait que Côte d'Ivoire fut la personne qui a travaillé sur cette cellule-là, qui était la cellule d'unité, qui était basée à Cocody. C'est de là qu'est sortie l'Église Force Coie de Cocody. Je précise bien Cocody, la sang Cocody est sortie de cette cellule-là. Et au-delà de cela, cette cellule-là, par exemple, s'est éclatée, et ma mère ne sait plus trop quoi faire. Et à mon appel, lorsque j'ai obtenu l'appel de Dieu, je n'ai pas trop cherché à savoir que porterait le nom de la mission. J'ai appelé ça la mission évangélique de l'unité. Donc, toujours, prônez l'unité, d'où sort une puissance, une force, et puis une paix. C'est dans l'unité que tout se passe. Voilà un peu où le nom est sorti. Et seconde, la mission en elle-même a pour vocation de pouvoir libérer les captifs, les restaurer, les former et les envoyer. Voici un peu les étapes et les fonctions de la mission de l'unité. Alors, quelles sont vos zones d'opération ? Quelles sont les zones d'opération ? Aujourd'hui, quand on parle de zones d'opération, on ne peut pas limiter ces zones. Parce que l'appel a été donné depuis Marc, chapitre 16, où il dit « Allez partout, le monde, faites les nations, les disciples. » Donc, une zone prescrite, et il faut véritablement l'honorer. Venant de Christ, notre Seigneur, nous sommes obligés de nous soumettre à sa volonté et aller au-delà des limites humaines. Donc, notre zone, nos zones, est plus ou moins limitée. Là où on peut prêcher l'évangile ou le prêche, même sur l'île, il faut prêcher l'évangile ou le prêche. Former des gens, consacrer des personnes, les envoyer sur ces champs, et puis voir si éventuellement la demande encore. Pour le moment, on a une sous-section, je pourrais dire, à Paris. Vu que, par exemple, la Maison-Mère est à Vitry-sur-Seine, dans ce monde de Parisienne, nous nous ouvrons, dans notre monde de Parisienne, dans le 92, à Genévilliers, une sous-section, aussi là-bas, bientôt, à la rentrée, on aura sept sur cette section. Donc, on recapitule, donc, la mission évangélique de l'unité. Donc, depuis Paris, Vitry-sur-Seine, en passant par la Suisse, où il y a la Colombe, plus United Kingdom, UK, et un retour sur les bases ancestrales, donc, à Bidjan, sur les bords de la Lignée-Briée. Retour sur Paris, donc, Genévilliers, et maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet avec le pasteur Serge Cassi, pour débattre de l'ascension et de l'assomption. Et maintenant, pasteur Serge Cassi, nous allons, donc, vous écouter, parce qu'une partie des chrétiens, notamment l'Église catholique, s'apprête à fêter l'assomption, qui est considérée comme un dogme mariologique de l'Église catholique romaine. Je reprends, un dogme mariologique de l'Église catholique romaine, et cette année 2012, cette fête coïncide avec la nuit du destin des musulmans. Donc, quelle est la position de l'Église évangélique sur la question de l'assomption, pasteur Serge Cassi? Alors, l'assomption est un dogme mariable, comme on l'avait dit, et juste pour essayer, par exemple, de pouvoir entrer dans le vif du sujet, l'Église romaine a toujours voulu se démarquer un peu, par exemple, de l'Église... C'est votre point de vue, non? C'est votre avis personnel. Tout à fait. Ça m'engage comme offre. L'Église romaine a toujours voulu se démarquer des autres Églises. C'est pour cela qu'elle se fait Église mère, Église pionnière, Église prévienne, universelle. Parce que l'Église catholique veut dire... Excusez-moi, les catholiques veulent dire Église universelle. C'est le nom. C'est pas attitré aux catholiques obligatoirement. Moi, je peux m'appeler, moi, je peux appeler mon assemblée l'Église catholique. Et puis faire tout ce qui est de l'esprit, ici. Voilà. Donc, catholique veut dire universel. Donc, ils s'agraient le patrimoine de l'Église. Ils se disent que c'est eux, les pionniers. C'est vrai. C'est vrai, s'ils le disent. Mais ça ne donne pas caution de pouvoir, par exemple, inclure, par exemple, une pensée humaine pour en faire, par exemple, une doctrine. C'est cela, le danger. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, on inclut une doctrine, une pensée humaine pour en faire une doctrine de Christ, c'est là le danger. La Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Voilà. Vos voix ne sont pas mes voix. Il dit tout ce qui est dans la parole, vous devrez l'appliquer du début jusqu'à la fin. Il dit malheur à celui qui enlève un ou autre. C'est le dernier verset qui a été écrit en Apocalypse, chapitre 22. Ne pas enlever quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu nous a dit de marcher dans ses limites, dans ses pas, pas pour pouvoir acheter quoi que ce soit à son empreinte, mais de pouvoir, par exemple, même mettre son empreinte par toutes les nations et éduquer ceux qui arrivent. L'assomption, pour moi, définit ici, par exemple, une pensée humaine juste pour du commerce. Aussi bien que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que cette fête est plus fêtée même que l'Ascension, en ce sens. L'Ascension existe dans les Bibliques. C'est la montée de Jésus-Christ. C'est la montée du Christ. C'est-à-dire qu'il est monté sans l'apport d'une personne. Christ a été démontré qu'il monterait et qu'il descend de la même manière. Alors, personne n'a créé ça. C'était dans le plan prophétique du Messie qui viendrait et qui repartait. Et qui reviendrait sur des nuits en gloire avec ses anges. Aujourd'hui, on nous dit que, mais Marie aussi est aussi montée. Je veux respecter ce nom parce qu'en fait, c'est la mère, le Christ. C'est-à-dire, par exemple, la grâce lui a été donnée. Dieu a porté ses regards sur une vierge qui est Marie. Aujourd'hui, Dieu a permis que cette femme-là soit honorée. C'est un honneur, bien-aimé. Chacun est honoré à sa manière. Aujourd'hui, Marie est honorée. Demain, ça peut être toi. Demain, ça peut être Paul. Ça peut être Eric. Mais chacun est honoureux selon le respect dans lequel il intervient dans le plan du Seigneur. Voici un peu. Donc, l'assomption pour nous, pour moi, par exemple, c'est une fête humaine qui permet de pouvoir faire du commerce afin de contrer, je veux dire, de déstabiliser un peu, je veux dire, l'assomption dont on en parlera tout à l'heure. Mais, parce que Serge Cassi, avant d'être ce dogme dont vous parlez, si nous voulons définir un dogme, un dogme, c'est un cheminement qui nous conduit vers Dieu. Et quand même, l'assomption est le résultat d'une tradition qui a été mûrie pendant près d'un siècle de théologie. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que votre explication est banale ? J'explique un peu. Définissez le dogme, par exemple, comme une voie qui mène vers Dieu. Je ne suis même pas d'accord. D'abord, le dogme n'est pas une voie qui mène vers Dieu. Zéro pointé. Ça n'a jamais été ça. Un dogme, c'est une pensée humaine. Tu vois ? Un dogme, c'est une pensée humaine. Un dogme qui est précisé, avoir été mûri pendant un siècle de théologie. Les insectologies, par exemple, vous dites, c'est les hommes qui ont mûri ça. Ce n'est pas les anges, mais Dieu qui a mûri ça. Je ne réponds encore. Peut-être pas ce qu'on va. Il dit, le dogme est une pensée humaine, pas une révélation de Dieu. Voilà la différence. Il y a ce qu'on appelle la Bible, il y a 66 livres, n'est-ce pas ? Dans d'autres bibles, il y a plus que 66 livres. On parle, par exemple, des livres apocryphes et des livres bénis ou bien validés par le canon biblique. Les livres révélés. Il y a une différence entre le canon, entre les livres apocryphes et les livres révélés par l'Esprit. Alors, vous pensez que Tobie, Sagesse, Maccabée ne sont pas dans ces livres. Mais ils sont quand même, par exemple, des réliques qui nous permettent de nous instruire. Donc, une pensée humaine n'est pas forcément rejetée. Mais on n'attrime pas une révélation des dieux. Voilà ce que je veux dire. Je ne suis pas entre les pouvoirs. Pasteur, pour être honnête, vous pensez vraiment que celle qui a enfanté l'agneau de Dieu aurait pu avoir une issue post-mortuaire banale ? Ce n'est pas elle. C'est les gens qui en font de ça. En fait, elle, elle n'a rien à voir avec ça. Non, son issue post-mortuaire ne peut pas être si banale que ça. C'est les gens qui la rendent banale. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Vous pouvez être né d'un père, d'une mère, et des gens peuvent vous dire que vous êtes né d'un chien et d'une vache. Et les gens vous appuient sur ça. Et vous, vous n'êtes pas là, vous êtes mort. Mais s'ils voulaient banaliser ça, ils n'avaient pas en faire une fête. Mais justement, il y a deux nations dans ce monde ici. Il y a deux nations. Et puis, je pourrais dire qu'il y a deux esprits. Il n'y a pas trois esprits ici. Il y a l'esprit du diable et l'esprit de Dieu. Sur la terre, ici, nous sommes passagers sur la terre. Dieu nous envoie sur la terre pour libérer les captifs et le diable parce que c'est faire. Il retient ses captifs. Par tout ce qu'il porte, comme par exemple distinction, comme fête, comme tout. Si on sait par exemple qu'on essaie d'honorer Marie, il dit bien honorer Marie, la respecter, l'honorer. D'autres personnes vont dire non, adoré-la. Au-delà de l'honneur, il n'y a pas de péché. Adoré, non. Dieu seul est adoré. Dieu seul est adoré. Le diable va vouloir qu'on vous adore afin de pouvoir lui montrer le même péché qu'il a fait. Ce qui a permis de la précipitation du diable sur terre, c'est parce qu'il a voulu se faire adorer. C'est l'orgueil. C'est tout. Il a voulu se mettre au même titre que Dieu. Si je recapitule, vous estimez que l'Assomption aurait pour racine prétextuelle l'orgueil du diable qui voudrait faire adorer Marie pour l'étenir les captifs, pour lui faire commettre un péché post-mortel. Exactement. Parfois pas elle. Les autres. Elle les sauver, elle est partie. Elle les sauver, elle est partie. Mais elle a vécu une vie propre, une vie saine, une vie exemplaire, une vie conçue. Mais sauf que le diable, comme il ne sait pas comment avoir et que l'ennemi que le Seigneur a pu, je peux dire, le dompter, voilà. Le Seigneur a dompter le diable afin de pouvoir, même pas qu'il soit mis, afin de pouvoir arracher les clés de la mort et de la mort, il se dit, oh il a perdu. Donc il se remet, il va tout faire trouver un plan pour essayer de retenir les fidèles, retenir les adeptes, retenir les disciples pour dire, mais c'est la mère de celui qui est mort. Vous ne l'aimez pas cette maman-là ? Il faut l'adorer, il faut l'honorer, il faut la choyer. Enfin ceci, voici un peu le travail que le diable est en train de faire et que je vous ouvris les yeux à ceux qui vous écoutent. C'est pas que je n'aime pas Marie, bien au contraire. La Bible dit, son nom se disera bienheureux. Lorsqu'elle a vu, par exemple, Elisabeth, les gens diront de moi bienheureuse parce que j'étais choisi par Dieu. Oui, nous sommes bénis nous, enfants de Dieu, d'avoir une femme qui nous soit choisie par le Seigneur. Mais n'oublions pas que le diable veut, c'est comme ça en fait, c'est exactement le plan que le diable utilise dans toutes les églises. Vous savez, dans une église, lorsqu'un pasteur a acclamé, lorsqu'un pasteur a ceci, lorsque le pasteur, par exemple, a commencé à avoir l'approbation des hommes, le diable pousse les fidèles à voir même qu'il dit, tu es mieux que tout, tu es le meilleur des meilleurs. Du coup, à peine, il se prend en stade pour te saluer. Et ça, c'est une sensation diabolique, c'est une pensée diabolique et le diable pousse pas mal de personnes à tomber dans. Il ne change pas de tactique. La tactique, il emploie la sanction, il emploie soit pour des hommes de Dieu comme nous dans les églises. Alors, pasteur Sajkassi, au moment où nous acheminons vers l'affaire de Saint-Entretien, quel sera votre message aux chrétiens à la veille de l'Assomption qu'il faut considérer ? Ou bien, je vais reprendre ma question. Quel sera votre message aux chrétiens à la veille de l'Assomption ? Que faut-il considérer spirituellement ? L'Assomption, l'Assomption, considérer l'une au détriment de l'autre, quelle est votre thèse ? Amen. Très bien. Je vous remercie. Je voulais lire un passage quand même avant de... Ce passage-là, je vais le lire tranquillement sur l'Assomption. en acte chapitre 1 à partir du verset 10. Acte chapitre 1 à partir du verset 10. Voilà. Ça, c'est à l'attention des téléspectateurs et des auditeurs. Alors, il a dit ici, acte chapitre 1 à partir du verset 10. C'est bien ça. Il a dit ici, c'est une promesse sur le retour de Christ sur terre. Il a dit, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure. Et dit, hommes galéniens, pourquoi arrêtez-vous, arrêtez, pourquoi vous, arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ancien. » Je vais m'arrêter un peu là. Quand je lis ça, je vois une attestation de la révélation de l'Ascension. Beaucoup de personnes ont été enlevées, mais aucun n'en est ni attesté l'enlèvement de qui qu'il soit. Beaucoup de personnes sont morts. La mort, c'est un enlèvement. Je m'explique. La mort, le corps corporel reste, l'esprit repart et l'âme part aussi. Même pas où ça va partir. Parce que l'âme est jugée. Ni l'esprit n'est jugé, mais l'âme est jugée. Le corps pourrit sur la terre. Il enveloppe. Alors, voilà que Jésus part. Mais il part comment ? Il part avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Il l'a enlevé au complet. Et puis il part. Il repart dans la trinité. Exactement. Il part avec tous ses attributs. De gloire. Amen. Oui, la trinité, c'est surtout. Et ses attributs. Amen. Il part. Et lorsqu'il part, tous en ont témoin, en sont témoin. D'autres pourront des questions. Mais les deux anges, Victor Blanc lui ont dit, deux hommes lui ont dit par exemple, homme galilien, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ce Jésus qui est monté, qui est enlevé au milieu de vous. Il revenait comme vous. Je veux dire que si éventuellement l'assomption était l'enlever, la montée de Marie, il y a eu cette attestation de ces deux anges aussi pareils. Parce que la même personne qui a parlé à Zacharie pour que Jean-Baptiste puisse venir, c'est le même ange qui a parlé aussi à Marie pour que Jésus puisse venir. Il y a toujours un envoyé du Seigneur pour attester des choses comme ça. Donc, moi, je voulais lancer l'appel à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et dire que par exemple, nous allons ouvrir notre esprit. Nous sommes dans les temps les derniers. Les temps sont fâcheux et mauvais. La Bible dit par exemple qu'il voit des gens fanfarons, amis d'argent, orgueilleux, élimis des gens. Moi, je veux simplement qu'on ne marche pas en élimis de la croix, mais qu'on marche en vertu de la croix. Nous respectons la discipline, le respect et la pensée de Dieu. Il dit, efforçons-nous de nous supporter les uns les autres. Amen. Et puis garder la paix par le lien de l'esprit qui nous anime. Aujourd'hui, on parle d'assomption. Ça se fait. Et puis, je peux dire par exemple, comme par hasard, c'est lié aujourd'hui à la nuit du destin. Vous comprenez ça? C'est une femme qu'on vénère et aujourd'hui, c'est lié par la nuit du destin. Et la lune, le quartier de la lune, je ne veux pas dire, mais ce quartier, on en parlait d'autrefois, est lié par exemple à une destin et à une femme astarte. Ça, on en parlera une autre fois. Mais comprenez que l'ennemi veut nous empêcher de pouvoir nous focaliser sur le retour du Seigneur. Parce que Christ revient bientôt. Il revient véritablement bientôt. Et le mois de mai, là, est le mois où on fête l'ascension. C'est-à-dire la fête de l'enlèvement de Jésus de Nazareth. On connaît au moins, pas le jour, mais le temps, le mois où cette fête-là se fait. On n'a jamais dit qu'on connaît là où, éventuellement, par exemple, Jésus reviendra. Mais on sait qu'il est parti au Mont des Oliviers. Il est parti. Tranquille, il m'a habité à Nîmes. Au Mont des Oliviers, il est enlevé là-bas. Et il reviendra de la même manière, certainement pas en Côte d'Ivoire ou en Europe ou quelque soit, ce sera aussi au Mont des Oliviers. Donc, on sait où il va et où il vient. Tu n'accompagnes pas ton frère à la gare, enfin, à l'aéroport Charles de Gaulle pour qu'il puisse aller soit aux États-Unis. Et après, tu viens l'accueillir, par exemple, à la gare de Bordeaux. On vient à l'aéroport de Bordeaux. Ça n'a pas de sens. Là où il est parti, on est de la même manière, à la même heure. Vous savez, il a son heure de retour. Vous voyez un peu les trafics aériens et prenez comment ça se passe. Je veux simplement qu'on se focalise surtout sur l'ascension, qu'il y a une fête spirituelle de l'Esprit, afin que tous puissent être dans le jeu de la prière pour se préparer au retour du Seigneur, que rentrer dans une distraction pour des fêtes de doble, de pensée humaine, afin de pouvoir manipuler l'Esprit au profit du diable. Voilà. Marie n'a rien à voir avec ça. Il faut la respecter. Il faut l'honorer. Il ne faut pas l'attacher à des choses humaines. Parce qu'elle ne mérite pas ça. Elle a déjà trop été humiliée depuis le ministère du Seigneur. Mais ne permettait pas encore une humiliation de cette femme-là pour qu'on puisse se chicoter après. Soyez bénis. Amen. C'était donc le pasteur Serge Cassi qui nous faisait le paradoxe entre l'ascension et l'assomption. L'assomption, selon la doctrine évangélique dont est issue le pasteur Serge Cassi, serait donc pour origine une distraction du diable afin de retenir les captifs. Il fallait plutôt se retourner vers l'ascension qui est revelée bibliquement. Merci, pasteur Serge Cassi. UTV Miracle et Ouvre ton Ciel vous remercie de votre contribution. La lumière du ciel éclaire les âmes des enfants de Dieu et l'Esprit Saint nous protège en attendant l'arrivée du Saint Sauveur afin que toutes les prophéties s'accomplissent. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.